bonjour alors je vais vous faire un petit tutoriel de python très rapide avec juste les toutes bases du logiciel ici j'ai j'ai le shell de python donc c'est l'interpréteur de python vous pouvez l'avoir ici je vais pas vous montrer comment installer python tout ça c'est une installation basique il ya plein de tutos dans le domaine là je juste vous apprendre ce que j'ai appris sur le logiciel donc tout d'abord tout simplement vous pouvez faire des opérations 1 plus 2 3 1 moins 3 2 4 divisé par 5 0 8 voilà voilà vous pouvez faire de tout type d'opérations plein de chiffres voilà des multiplications la nombre énorme vous pouvez également mettre du texte le texte ça se met avec print vous mettez print entre parenthèses et là par exemple guillaume c'est mon prénom voilà voilà guillaume vous pouvez directement mettre guillaume comme ça par exemple et voilà comme ça vous voyez là ça le remet mais avec les guillemets vous pouvez le mettre avec avec les guillemets non là c'est avec des cotes et là avec des guillemets vous remettez avec des guillemets voilà ça met guillaume même si même si vous mettez des guillemets vous voyez ça met des cotes donc voilà vous pouvez aussi faire par exemple print 3 euh non pas print 3 print 3 comme ça voilà donc là ça met 3 il ne faut pas oublier les parenthèses parce que sinon ça prend ça comme une variable d'ailleurs les variables donc une variable c'est simple c'est x égale 3 par exemple voilà puis là on fait print x euh oui pardon je fais j'oubliais chaque fois les parenthèses print x entre parenthèses et voyez on a 3 donc là on peut faire très simplement on peut faire par exemple print x plus x voilà print alors je vais vous montrer quelque chose alors x multiplié multiplié x donc là ce que ça fait en fait quand on met deux signes multiplié c'est que ça fait une puissance donc là ça va m'imprimer x puissance x donc 3 puissance 3 euh ça fait 3 x 3 9 x 3 27 non 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 voilà 27 donc euh voilà pour euh de quoi je pourrais vous parler d'autre après on peut rajouter une autre variable par exemple ici on peut faire par exemple y égale 5 et là on peut faire print bien sûr x plus y voilà 8 euh donc voilà ça va être tout pour cette courte vidéo j'avais envie qu'elle soit assez courte je vais sûrement l'inclure dans un dans un vlog que je vais créer donc voilà donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à très bientôt pour une prochaine et puis à très bientôt pour une prochaine